Comme annoncé dans la vidéo qui vient de se terminer, enfin dans la première partie qui vient de se terminer, cette deuxième partie est consacrée aux stratégies boursières basées sur les mines d'or. Donc dans la vidéo précédente, que vous pouvez rejoindre si vous l'avez manqué, en cliquant sous le lien qui apparaît sous la vidéo, le premier lien qui indique le nom de la vidéo avec la mention première partie, dans cette vidéo précédente, nous avons étudié la caractéristique principale des mines d'or, qui est leur capacité à amplifier les variations des cours de l'or physiques, capacité qui s'appelle l'effet de levier. Pour mettre en œuvre une stratégie boursière basée sur les mines d'or, on débouche immanquablement sur une question simple, qui est quelle mine d'or choisir. Alors, une fois qu'on a intégré le principe de l'effet de levier, la chose qui paraît logique, la poursuite naturelle du raisonnement, ou la poursuite naturelle de la réflexion de l'inertie mentale à partir de ce raisonnement, va être de dire qu'il faut trouver les mines d'or qui intrinsèquement ont une capacité d'effet de levier la plus importante. Vous l'avez retenu, l'effet de levier, c'est le ratio, il est basé notamment, il dépend de deux facteurs, mais notamment du ratio entre le bénéfice de la société et le chiffre d'affaires de la société, et ce ratio sera d'autant plus grand que le bénéfice par rapport au chiffre d'affaires sera petit, la capacité de levier sera d'autant plus grande que le ratio bénéfice sur le chiffre d'affaires sera petit, alors on va avoir tendance à chercher les sociétés qui présentent la marge bénéficiaire la plus petite possible. Alors cette analyse débouche automatiquement sur plusieurs réflexions qui sont autant d'observations, de problèmes qui viennent la contrecarrer. La première raison, c'est tout simplement de se dire que quand une société, quel que soit son secteur, a une marge bénéficiaire faible par rapport à d'autres sociétés comparables du même secteur, c'est qu'elle a des faiblesses. Il n'y a pas de raison que, mettons que la société, parmi les sociétés du secteur orifère, qui ont un bénéfice, parce qu'il y en a aussi qui ont des pertes, celles qui auraient le bénéfice le plus faible, donc qui seraient très très proches de zéro, je ne vais pas regarder celles qui correspondent à ça, mais enfin il y en a, il n'y a pas de raison de penser que cette société est aussi saine et a un avenir aussi clair qu'une société qui générait une marge bénéficiaire de 5 ou 6%, ce qui est déjà pas mal du tout. Donc, en se portant sur la première société, on se met en situation, en cas de hausse des cours de l'or, de bénéficier d'un formidable levier, mais on se met peut-être aussi en situation, quelle que soit par ailleurs l'évolution des cours de l'or, à se trouver actionnaire d'une société qui va déposer son bilan en cours d'année, qui charge que même une augmentation forte du bénéfice consécutive à un effet de devier favorable ne permettrait pas de sauver. Alors, je ne dis pas que toutes les sociétés qui présentent, dans le secteur rurifère, qui présentent des faibles taux de bénéfice sont dans ce cas-là, mais c'est bien quelque chose qu'il faut regarder avant de se porter sur des sociétés à faible taux de bénéfice. Donc, un autre facteur à regarder, enfin, une des autres caractéristiques de l'entreprise à regarder, sera l'importance des réserves d'or qui lui sont attribuées ou qu'elles revendiquent. On comprend qu'évidemment, le potentiel de valorisation d'une entreprise orifère, on va dire à augmentation égale du cours de l'or, ne sera pas le même. Si les stocks d'or dont elles disposent, une mine d'or, ce n'est jamais qu'un stock d'or qui est dans le sous-sol, c'est tout. Que si le stock d'or que représente cette mine d'or est dix fois moins grand que celui de la mine d'à côté, la capacité de cash dans la durée ne sera pas la même dans le premier cas que dans la deuxième et sera moins bonne. Donc, cela nous amène, parce qu'il faut pousser cette réflexion sur le choix des mines d'or beaucoup plus loin, et d'ailleurs, les stratégies sont elles-mêmes liées au choix des mines d'or, ou inversement. Le choix des mines d'or sur lequel on va se porter est en rapport, il y a une sorte de dialectique entre le choix des mines d'or et les stratégies sur lesquelles on se place. Donc, cette réflexion nous amène à comprendre l'importance essentielle qu'il y a dans le choix des mines d'or. Cette importance n'est pas uniquement liée au potentiel de levier de la mine par rapport à l'augmentation des cours de l'or, et qui peut être judicieux, plutôt que de se porter sur des mines d'or individuellement, de se porter sur quelque chose, sur des instruments financiers qui permettent d'accéder à un panier mutualisé de mines d'or. Donc, typiquement, des SICAF, par exemple, ou des fonds communs qui distribuent des parts d'un ensemble de mines d'or. Alors, cette observation préalable et importante étant faite, quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en oeuvre en s'appuyant sur les mines d'or ? Alors, je vous en parle de trois, on peut en imaginer d'autres, mais il y en a trois dont il faut absolument parler. La première, c'est une simple stratégie de spéculation. C'est-à-dire que l'investisseur dont je parle dans ce cas-là, le spéculateur, je rappelle que pour moi, spéculateur n'est pas un gros mot, spéculateur, simplement, c'est quelqu'un qui prend des risques très importants, dans l'espoir de réaliser des gains très importants, et qui peut donc perdre beaucoup d'argent, et qui a donc au moins une qualité, c'est qu'il est capable d'assumer ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et la capacité de ce spéculateur à assumer, notamment psychologiquement, le fait de perdre d'argent, va permettre à d'autres acteurs du marché qui, eux, ont des politiques, des stratégies, beaucoup plus conservatrices et sécuritaires, de trouver des contreparties dans ce qu'ils font. Donc le spéculateur, à mes yeux, au moins en bourse, n'est pas du tout un parasite, c'est un acteur très important dans le fonctionnement des marchés, dans la liquidité des marchés. Bon, ça c'est une parenthèse, alors évidemment, on va dire, oui, mais les grands spéculateurs, les bourses et ceux-ci, enfin les bourses et les banques, et ceux-ci, et ceux-là, oui, dans ce cas-là, oui, du tout ou moins pour certains d'entre eux, puisqu'ils bénéficient, on va dire, de conditions de départ qui sont tout à fait particulières. Cela dit, moi je ne parle pas d'eux, je parle des gens comme vous et moi, qui, à un moment donné, vont s'intéresser aux mines d'or dans le cadre de leur stratégie patrimoniale et de leur stratégie boursière. Alors, ce spéculateur, que va-t-il chercher ? Lui, clairement, il va chercher les mines d'or qui présentent les plus forts effets de levier. Autrement dit, il va se porter vers les mines d'or dont les marges sont les plus faibles, pourquoi pas dont les marges sont négatives, et le type d'entreprise du secteur orifère qui présente ce profil en termes de marge, c'est souvent ce qu'on appelle les mines d'or juniors. Alors, le nom est explicite, juniors donc jeunes, ce sont les mines d'or qui sont en activité depuis peu de temps, pour lesquels la partie frais, puisque les frais de recherche, on ne rappelle plus le mot, d'exploration, préalable à l'exploitation, ou le début de l'exploitation, qui n'est pas encore très performant du point de vue des résultats quant à la teneur des minerais qui sortent et tout ça, tout ça fait que ce genre d'entreprise a des résultats qui sont faibles, qui donc sont voués à exploser en pourcentage en cas de hausse de l'or, et cela va intéresser le spéculateur. La contrepartie de cette médaille, puisque vous avez dû remarquer que dans l'univers dans lequel nous vivons, quand je parle de l'univers, je ne parle pas que de l'univers économique, ni de la planète Terre, c'est ce que les savants notamment du 19e et du début du 20e siècle ont montré, il y a des effets d'action et de réaction, et de compensations qui se produisent toujours à un niveau ou à un autre. Eh bien, dans cet univers-là, à partir du moment où il y a des potentiels de gains très importants, il y a aussi des potentiels de pertes très importants. La société junior, le risque défavorable, le risque de pertes très important, c'est tout simplement que la société explose en vol, donc face faillite, en cas de retournement de la tendance de l'or. Car si on attend que les cours de l'or augmentent, les garanties y baissent, et qu'on est placé dans une société fragile, non seulement il n'y aura pas de levier, enfin il y aura un levier, mais un levier en sens inverse, qui aura un effet absolument dévastateur sur la société, et donc sur l'argent que l'on vient investi. Donc, dans cette première stratégie, la deuxième caractéristique de notre investisseur spéculateur, c'est que, outre le choix d'un véhicule, on va dire très volatil, comme la société junior, et à fort potentiel de levier dans les deux sens, il va mettre dans son portefeuille boursier une proportion relativement importante de cette société, de ces sociétés juniors. Alors qu'un joueur relativement important, à moins qu'il soit fou, il ne mettra pas 50%, mais peut-être qu'il émettra 20% ou quelque chose comme ça, ce qui le mettra en capacité de bénéficier d'une augmentation globale de son portefeuille très élevée, si les cours de l'or vont dans le sens qu'il souhaite, et qui impactera son portefeuille d'une manière moins élevée, parce qu'il n'y a au départ que 20%, qui est en grand risque par rapport à l'évolution des cours de l'or, mais qui aura évidemment un effet globalement très mauvais sur son portefeuille. Alors la deuxième stratégie qui me paraît la plus raisonnable, en tout cas qui me paraît pouvoir s'adapter à beaucoup de profils d'investisseurs boursiers, c'est de considérer le levier potentiel des sociétés minières comme un moteur de plus-value, un moteur de valorisation important dans la globalité de notre portefeuille. L'idée est la suivante, c'est qu'avec un faible pourcentage par rapport à la totalité du portefeuille d'actions de sociétés minières, si l'effet de levier dans le sens favorable se manifeste bien évidemment, l'impact à la hausse pour le portefeuille sera considérable. On va prendre un exemple, je considère qu'il ne faut pas mettre plus de 5% dans un portefeuille de sociétés minières, 5% d'un portefeuille, si la valorisation de ses actions triple, les 5% vont représenter 15%. Donc le portefeuille aura gagné globalement 10% uniquement grâce à ces lignes d'actions minières. Alors pour cette stratégie, quel type d'actions minières l'investisseur voudra-t-il rentrer dans son portefeuille ? Eh bien il cherchera des actions minières qui soient quand même moins risquées que les juniors, tout en ayant un potentiel, enfin un levier potentiel important. Donc clairement il prendra des grandes sociétés minières qui sont bénéficiaires, donc ce qui a quelque part réduira l'importance du levier, mais il y aura quand même un levier fort s'il leur augmente. Et avec les grandes sociétés minières, surtout s'il en a plusieurs, autrement dit s'il a pris une SICA, par exemple de sociétés minières ayant certaines caractéristiques, il y a quand même peu de chances qu'ils subissent une grave déconvenue. Mais ce n'est quand même pas sans risque parce qu'en cas de fort retournement de l'or, même des lignes de sociétés minières ou de SICAV de sociétés minières solides seront gravement impactées. Maintenant si ça ne représente que 5% de votre portefeuille et que les 5% perdent 40% ou 50% de leur valeur, ça ne fera jamais qu'une perte de 2,5% sur votre portefeuille. La troisième et dernière stratégie, c'est d'utiliser les sociétés minières comme un actif de couverture du portefeuille, c'est-à-dire comme un actif, autrement dit des actions en l'occurrence, qui évolueront dans un sens opposé à celui du portefeuille, particulièrement en cas de baisse du portefeuille. Autrement dit, c'est la même logique que celle qui consiste à acheter de l'or pour se couvrir en cas d'une baisse globale des actifs et des valeurs, et notamment une baisse de la bourse. Sauf que, au lieu d'acheter de l'or en direct, ce n'est pas interdit également d'acheter de l'or en direct, mais par rapport à l'achat d'or en direct, la possession de mine d'or se traduira par une réactivité à la hausse beaucoup plus forte si l'or venait à augmenter, parce que la situation globale de l'économie et de la finance s'affaisserait, et donc à côté de ça, le reste du portefeuille boursier que l'on détient et des autres actifs que l'on détient se trouvait lui-même tiré vers le bas. Donc, pour cette stratégie de couverture, quel type d'action minière faudra-t-il choisir ? À mon sens, il ne faudra pas se porter sur telle ou telle action minière ou tel type d'action minière. Il faudra avoir une préemption plus large du secteur orifère en visant avant tout une meilleure stabilité de la couverture, donc autrement dit des actifs financiers, des instruments financiers basés sur les sociétés minières, donc d'avoir pour cette couverture une résilience forte, y compris en cas de baisse de l'or. Alors, il ne faut pas se faire d'idée, si l'or baisse, tout baissera dans le secteur orifère. Mais si on se porte sur quelque chose de très large, tel un ETF, par exemple, sur les valeurs du secteur orifère, je dis bien sur les valeurs et non pas un ETF or, ce qui est très différent. Cet ETF, dans lequel il y aura évidemment des mines d'or au sens strict du terme, mais également des sociétés qui sont beaucoup plus en amont dans le processus de production de l'or, cet ETF sera moins impacté en cas de baisse de l'or. Bien évidemment, en cas de l'or, il sera aussi moins punchy que si vous n'avez que des mines d'or. Cela dit, le rôle d'une couverture n'est pas forcément d'être capable de créer des variations qui soient dix fois plus importantes à la hausse que la variation du portefeuille à la baisse. Et puis cette couverture est une couverture aussi parmi d'autres. Mais c'est une idée, c'est une idée parfaitement légitime d'utilisation du secteur des mines d'or. Voilà donc les lignes directrices des stratégies d'emploi des sociétés minières. A partir de là, chacun bâtira son allocation de sociétés du secteur orifère ou d'instruments financiers du secteur orifère, en fonction évidemment de sa situation personnelle, de ce que pèse son portefeuille par rapport au reste de ses actifs, de ses objectifs également personnels, et puis des anticipations qu'il fait sur ce que va être l'évolution du paysage économique, financier et monétaire dans les mois et les années qui viennent. Et là encore, on s'aperçoit une fois de plus, mais il faut le répéter parce que c'est absolument fondamental, qu'il n'y a pas de stratégie universelle, il n'y a que des cas particuliers et chacun doit bâtir sa stratégie en fonction de ce que sont ses objectifs. Donc je vous signale une nouveauté dans cette vidéo, c'est que vous pouvez obtenir le script de la vidéo, ce qui vous amènera quelques informations supplémentaires par rapport à ce que j'ai dit, même si ce n'est pas forcément considérablement plus étoffé. En tout cas, vous aurez ainsi un support écrit auquel vous pourrez vous référez quand vous en ressentirez le besoin. Il est gratuit. Il est accessible via un lien que j'ai mis sous la vidéo, donc ça sera un des premiers liens qu'il y a sous la vidéo. Et le lien s'appelle « Obtenir le script de la vidéo ». Comme d'habitude, au risque de me répéter, si cette vidéo vous a plu, levez un pouce bleu, c'est très important pour la chaîne et donc pour moi, ça m'encourage. Commenter, en réalité c'est ce qui me fait le plus plaisir c'est de lire vos commentaires et d'y répondre, même si parfois il m'arrive d'en zapper tout à fait involontairement certains et donc de ne pas pouvoir y répondre faute de les avoir vus. Abonnez-vous pour continuer à me suivre et puis partagez la vidéo si ça me paraît tout à fait logique comme démarche à partir du moment où elle a pu, vous pouvez y voir un intérêt. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire au sujet de cette vidéo, de son thème. Pour approfondir les thèmes qui vous préoccupent, qu'il s'agisse de ceux évoqués dans cette vidéo ou d'autres, dès lors qu'on est dans le domaine économique, patrimonial, financier ou monétaire, nous pouvons y réfléchir ensemble dans le cadre de séances de coaching. Les précisions sont accessibles par un des liens sous la vidéo. Le lien en l'occurrence s'appelle coaching, présentation du service. Sur ce, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada